Ah oui, c'est vrai que j'ai le fusée à pompe. Grandade ! Wouah ! La Super-Terre, notre foyer. Prospérité. Liberté. Salut ! La démocratie. Notre mode de vie. Oh, bonjour ! Mais la liberté a appris. Non ! Douce liberté ! Non ! Ça vous parle ? Ces scènes se dérouleront en ce moment même dans toute la galaxie. Oui, maintenant. Et vous pourriez être le prochain. C'est ça, à moins que vous ne preniez la décision la plus importante de votre vie. Prouvez-vous à vous-même que vous avez la force et aussi le courage d'être libre. Rejoignez les Helldivers. Intégrer les soldats d'élite de maintien de la paix. Découvrez des formes de vie exotiques. Et propagez la démocratie contrôlée dans toute la galaxie. Devenez un héros. Devenez une légende. Devenez Helldivers. Et bonjour ! Bienvenue dans cette nouvelle découverte. Découverte, comme vous l'avez compris, sur Helldivers 2. Helldivers qui est sorti très récemment le 8 février 2024 sur PC et PS5. Développé par Arrowhead Games Studios. Qui sont aussi derrière le premier Helldivers. Voilà, d'où le 2. Je ne savais même pas qu'un 2 avait existé. Et aussi Magica. Il me semble de mémoire qu'un ex-collègue de travail m'avait parlé de ce jeu Magica. Qui apparemment est un jeu multi très fun à jouer. Qui peut aussi tuer des amitiés. Si ma mémoire est bonne. Et édité par PlayStation PC. Évidemment parce que c'est à la fois sur PC et PS5. Ce jeu vous le trouverez donc sur Steam. Je n'ai pas vérifié ce qu'il était disponible sur Epic Games Store. Mais vous le trouverez au prix de 39,99€. Soit 40€. Et c'est un jeu full multijoueur. Il n'y a pas de solo. Enfin vous pouvez jouer en solo. Mais vous serez forcément en teammate. C'est un jeu comme vous pouvez le voir qui est un TPS pour Third Person Shooter. C'est un jeu d'action, de shoot et très satirique. Comme vous avez pu le voir dans cette magnifique scène d'introduction du jeu à la Starship Troopers. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Starship Troopers. Allez voir ce film. Vous n'aimez pas les films d'action ? Vous n'aimez pas les films avec des aliens ? Allez voir ce film quand même. Ce film doit être vu. C'est le film le plus satirique. Et le plus critique sur la société. Enfin c'est le... Et sur le côté capitaliste. C'est... Allez voir ce film. Vraiment c'est une pépite. Il n'existe que le premier. Voilà. N'en parlez pas dans les commentaires. Il n'existe que le premier. Je vous préviens. Je vous ai à l'oeil. Ah ! Bref. Donc Helldivers 2. C'est un jeu donc. Comme vous avez pu le voir. Où vous avez la Terre. Qui est attaquée par des aliens. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi des machines. Votre but en tant que Helldivers. C'est d'apporter la démocratie. Voilà. Allons-y à fond dans la satire. Et disons-le. Donc rapidement. Quand vous commencez le jeu. Vous commencez déjà par un tutoriel. Qui vous apprend les bases. Évidemment je ne vais pas pouvoir tout vous montrer ici. Parce que ce n'est que un hub. Donc voilà. Mais je vais vous expliquer quelques mécaniques rapidement. J'espère que je n'oublierai rien. Tout sur tout ça. Premier écran. Vous avez la gestion de votre vaisseau. Là donc c'est mon vaisseau. Vous avez le nom que j'ai donné. Donc c'est Titan de la Libération. Je peux changer son nom. Je suis actuellement sur la planète. En orbite. Autour dans la planète Erotar Prime. Et. J'ai zéro module de débloqué sur 18. Alors pour l'instant je n'ai pas de. Je ne sais pas comment on débloque des modules. Je ne sais pas comment ça marche. Je n'ai pas beaucoup d'heures de jeu. Je dois avoir deux heures à tout casser. Et je prends un certain plaisir à y jouer. Pour être franc. Ensuite vous avez les stratagèmes. Les stratagèmes ce sont des choses que vous allez pouvoir rappeler sur le champ de bataille. Là comme vous pouvez le voir j'ai la mitrailleuse. Donc c'est une arme tertiaire. Alors ils appellent ça. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Voilà un permis de stratagème de ravitaillement. Donc c'est tout simplement une bitraillette que je peux appeler pour l'avoir. Ensuite bon avec de l'argent. Il me faut 5000. Alors R je ne sais plus pourquoi exactement c'est. Je vais dire crédit mais non. Crédit commence par un c'est. Donc ce ne sont pas des rédits par exemple. Je n'ai que 2720 ans. Donc je pourrais débloquer un fusil de précision. Le vigoureux. Une charge anti-char. Et vous pouvez le voir y'en a la d'autre. Ensuite vous avez des. Alors comment ils appellent ça ? Des soutiens. Donc barrage de gatling orbital. Rapp orbital etc. Vous avez aussi un hangar avec. Vous pouvez appeler un aigle. Donc un soutien aérien. Ah on peut débloquer le jetpack. Alors apparemment j'ai entendu dire qu'il n'était pas top. Mais que les joueurs qui disaient qu'il n'était pas top. C'est parce qu'ils ne savaient pas s'en servir. Toujours pareil. Voilà. Il faut se faire toujours son propre avis. Ensuite vous avez donc une frappe orbitale précise. Donc ça comme vous pouvez le voir. Voilà. Il n'y avait qu'un petit ennemi. Mais je pense que ça peut être beaucoup plus éthique. Sur les gros ennemis. Vous avez. Oui. Ouh. Ça ça me plaît ça. Dispositif de mine anti-personnel. Voilà. Donc c'est un dispositif qui tombe. Qui balance des mines partout au sol. Donc évidemment. Si vous marchez dessus. Oui oui. Parce que alors. Un point très important dans le jeu. Je vais en parler de suite. C'est qu'il y a du TK. Donc du team kill. Vous pouvez tuer vos propres coéquipiers. Avec vos propres armes. Ou vos propres stratagèmes. Donc il faut faire très attention. Vous pouvez aussi faire un autre truc. Qui est très drôle. Ça c'est. Je l'ai vu. Quand j'ai regardé le stream de Zerathor. Quand il y joue avec le joueur du grenier. C'est qu'en fait. Vous pouvez mourir. Donc un coéquipier peut appeler un soutien. Un support. Qui vous fait réapparaître. Mais c'est une. En fait. Vous êtes un Hell Diver. Donc plongeur de l'enfer. En fait. Vous plongez dans une capsule. Et cette capsule. Vous réapparaissez forcément. Par cette capsule. Pour réapparaître. Et vous pouvez tuer votre. Vos équipiers. En leur tombant dessus. Je trouve ça. Mais alors tellement énorme. Donc le dispositif. Après ce sont des accessoires. Un sac de ravitaillement. L'en secondaire. Le canon laser. Etc. Et après. Donc vous pouvez faire poser. Des tourelles. Qui sont là. Qui attaquent les ennemis. Jusqu'à ce que. Bah elles aient plus de munitions. Ou que l'ennemi la détruise. Ça arrive à passer. Comme vous pouvez le voir. C'est des hordes d'ennemis. Qui arrivent. Et ensuite. Les fameux modules de vaisseau. Voilà. Bah en fait. C'était là. Donc je les ai pas encore débloqués du tout. Ça par exemple. Le premier. Licence accès aux dons. Augmente le nombre de chargeurs. Des armes de soutien. Voilà. Parce que. En fait. Vous avez. Quand vous arrivez sur le champ de bataille. Vous avez un nombre de chargeurs. Limité. Et en fait. Il faut que vous utilisez des stratagèmes. Pour. Appeler du. Des recharges de munitions. C'est très important. Sachant que. Si. Vous. En tant que joueur. Vous appelez un stratagème de recharge de munitions. Les autres joueurs. Ne peuvent plus l'appeler. Parce qu'en fait. Vous partez du même vaisseau. Et c'est le même vaisseau. Qui envoie les choses. Donc. Faut faire attention à bien se partager les ressources. Ensuite. Avec un orbiteau. Voilà. Ça permet d'améliorer. Réduit la dépertition de puissance. Etc. En fait. Ce sont. Voilà. Les modules. Ce sont des améliorations des stratagèmes. Si je comprends bien. C'est vrai que je suis pas du tout rentré dans cet onglet. J'ai pas regardé. Et ça. Ça coûte pas de l'argent. Ça coûte des matériaux. Qu'on récupère lors des missions. Voilà. Ça c'était pour la partie du vaisseau. Donc ça c'est. Mon vaisseau. Évidemment. Quand vous jouez avec un autre joueur. Ça dépend des stratagèmes que vous avez dans votre possession. Les autres joueurs. Si un joueur par exemple. Alors. Ça m'est pas arrivé. Parce que. Voilà. Le cas c'est pas du tout présenté encore. Si par exemple. Moi je suis niveau 30. Et qu'un niveau. 40 arrive. Et qu'il a des stratagèmes supplémentaires. Je sais pas s'il peut les utiliser. C'est une question. Voilà. Mais voilà. On est pas là pour ça. On est là pour découvrir le joueur. Ensuite vous avez l'armurerie. Donc. Arme principale. Arme secondaire. Grenade. Voilà. Comme je vous l'ai dit. L'arme tertiaire. Vous ne pouvez pas partir avec. Il faut l'appeler sur le champ de bataille. Donc actuellement. J'ai un fusil d'assaut. Un fusil à lunettes. Et un fusil à pompe. Donc là je suis équipé avec le fusil d'assaut. Tiens. Non. Je vais m'équiper avec le fusil à pompe. Tiens. En pistolet. J'en ai qu'un. Et en grenade. Donc j'ai la grenade hautement explosive. Ou la grenade à fragmentation. Bien. On va s'équiper. Et je suis équipé. Avec la grenade hautement explosive. Ensuite. Vous avez l'armurerie. Évidemment. Vous pouvez changer votre armure. Armure légère. Armure moyenne. Armure lourde. Ici. Ce sont exactement les mêmes. C'est juste. Comme vous pouvez le voir. Le skin qui change. Tout simplement. Et là. Je suis équipé en armure légère. Alors. On peut faire une comparaison. Par exemple. Donc. Armure légère. Si je prends ça. Ah oui. Ça compare automatiquement. Avec mon armure. J'aurai plus de points. Par contre. J'aurai une vitesse qui est drastiquement réduite. Je vais peut-être partir sur une armure légère. Une armure moyenne. Parce que j'ai une meilleure classification. Je perds légèrement en vitesse. Et en récupération d'endurance. Mais c'est pas gênant. Hop. On va quitter. Le mode là. Pour reprendre celle là. Ensuite. Vous avez votre casque. Voilà. C'est pareil. C'est purement skin. Vous avez la cape. Pareil. Pour l'instant. C'est purement du skin. Alors. Est-ce que ça change grand chose. Je ne sais pas. Voilà. Vous avez la première que vous débloquez. Je ne sais plus laquelle. C'est de toute façon. Vous devez débloquer une cape. Si vous n'avez pas de cape. Vous n'êtes pas un eldiver. Vous avez votre personnage. Vous pouvez modifier votre personnage. Dans le jeu. Voilà. On ne peut pas écouter la voix. Non. On ne peut pas écouter la voix. Le salut informel. Voilà. Ça c'est quand vous avez fini la mission. Pause de victoire. C'est ce que je viens de faire. Je suis un peu con. Ah non. Ah. Ça c'est l'immote. Et ça c'est la pause de victoire. C'est quand vous avez fini. Hop. Moi je me suis occupé de l'applaudissement. La carte de joueur. Voilà. Tout simplement. Et le titre. Que ça c'est à mon avis. En fonction du niveau dans lequel on se trouve. Les bonus. Je n'en ai pas. Et les carrières. C'est des statistiques. Et ouais. C'est bizarre parce que ça me dit 0. Mais les Terminides. J'en ai tué. Les Terminides c'est les fameux aliens. Automaton. Ah c'est peut-être sur la journée. Je ne sais pas. Et enfin. Pour débloquer des objets. Donc vous devez faire des missions. Vous récupérez des médailles. Des crédits. Et les fameux matériaux. Et grâce aux médailles. Vous allez dans Acquisition. Vous allez dans Helldivers. Le premier. Et vous pouvez débloquer les choses ici. Vous avez des super crédits. Qui vous permettent. Que normalement vous pouvez obtenir. Par de l'argent réel. Oui. Parce que c'est un jeu. Vous pouvez payer pour pouvoir gagner. Mais ce n'est pas un pay to win. Parce que ce n'est pas du PVP. C'est du PVE seulement. Donc voilà. C'est juste pour. Se rendre plus fort plus vite. Aucun intérêt. Et ensuite. Voilà. Vous avez ça. Et moi je suis. Donc page 2. Voilà. Je n'ai pas tout pris. Parce que pour exemple. Le casque ne m'intéresse pas. Ça. Ça ne m'intéresse pas. Ça. Ça ne m'intéresse pas. Ça. Ça peut être rigolo. Doigt pistolet. J'aime bien. Et en fait tout simplement. Vous récupérez l'objet. Et ça consomme. Les fameuses médailles. J'étais à 19. Je m'en trouve à 2. Et je vais l'équiper. Et ensuite. Voilà. Au fur et à mesure. Vous avez quelques pages. Évidemment. Le jeu vient de sortir. Évidemment. Et apparemment. Je n'ai pas. Je n'y suis pas allé chercher. J'en ai entendu parler. Et la roadmap a l'air apparemment. Hyper super fort. Avant de continuer. Donc rapidement. Vous avez ça. C'est. Acheter des obligations de guerre premium. Il faut 1000 super crédits. Et comme vous avez pu le voir. On peut en acheter 100. A chaque fois. Il y a 10 pages. Ça tombe bien. Sauf que c'est. Je vois que c'est 50. Donc ouais. Mais ça ne sera pas possible. De tout avoir. En fonction de ça. Vous pouvez gagner du super crédit. Je crois. En jouant aussi. Parce que. J'en avais 20. Ah moi. Est-ce que ce soit les 20 de départ. Bref. Ce n'est pas important. On ne va pas regarder. Parce qu'après. Oui. Il y a la super boutique. Il y a du super crédit. Mais c'est. C'est purement du skin. D'après ce que j'ai vu. Ah non. Ça apporte. Il y a des stats. Voilà. Honnêtement. Ça ne sert à rien. Ce n'est pas du. Je l'ai déjà dit. Ce n'est pas du PVP. C'est du PVE. Après. Si vraiment. Vous voulez le faire. Non. Pas du tout. Team. Dégage. Je ne pensais pas que ça allait faire ça. Je ne voulais pas. Oui. Erreur d'achat. C'est normal. Je ne pensais pas qu'en cliquant une fois. Ça allait me proposer de le faire dessus. Donc. Avant de lancer une partie. Pour vous montrer à quoi ça ressemble. Je vais vous parler de 2-3 petites mécaniques. Importantes. La première mécanique. Hyper importante. C'est que si vous rechargez. Qu'il reste des munitions dans le chargeur. Les munitions sont. Perdus. Oui mais c'est d'âme. C'est un jeu. Où vous vous rechargez. Vous jetez le chargeur. Vous jetez le chargeur. Il reste des munitions dedans. Vous jetez tout. Voilà. Donc il faut faire. Très attention à ça. Ensuite. Vous avez les histoires de stratagèmes. Là. C'est le truc. Qui vraiment. Pousse le vice. Je trouve. En termes. Parce que. Vous avez vu. Dans les cinématiques. Qu'on a vu lors des stratagèmes. Vous avez des vagues. Et des vagues. Et des vagues d'ennemis qui arrivent. Pour appeler un stratagème. Vous devez maintenir la touche. Contrôle. Et faire un code. Avec haut, bas, gauche, droite. Haut, bas, gauche, droite. Oui j'ai tout dit. Je réfléchissais que j'avais rien oublié. Et après vous lancez une grenade. Qui va appeler. Qui va demander à votre vaisseau. De lancer. Donc le stratagème. A tel endroit. Et ça. Lorsque vous êtes en plein combat. Le stress de le taper. Ça va être chaud. Ensuite. Donc. Je suis en train de penser. J'ai oublié 2-3 petites choses ici. Vous avez la touche W. Voilà. Ça. Qui vous disent. Voilà. Qui vous donne un peu les ordres de mission. Et vous avez des effets. Alors je pense que je suis loin d'une mission. D'une planète. Donc je n'ai pas d'effet. Le super destroyer. Est paré pour la prochaine mission. Très bien. Merci bien. Démocratisons tout ça. Ensuite. On va revenir un peu en arrière. Encore en arrière. Oui. Message en provenance de la super terre. Donc comme vous pouvez le voir. Voilà à quoi ressemble la carte intergalactique. Là d'ailleurs. Les ennemis viennent de conquérir. Alors les automatons ont pris le contrôle de Tian Kuan. D'un planète sur laquelle se trouve la seule usine de production d'exosquelettes Morganson. Une nouvelle arme puissante destinée à le déploiement imminent en sonne de notre flotte. Les automatons ne semblent pas avoir découvert l'arsenal pour l'instant. Mais ce n'est qu'une question de temps. Devant reprendre le contrôle de Tian Kuan dans les plus brefs délais. En cas d'échec. Les automatons risquent de voler notre technologie. Le déploiement de cette arme puissante sera considérablement retardé. Et on voit que le secteur est libéré à 91,57590%. Ça a changé au même moment. Donc là vous avez les ordres prioritaires. Donc libérer Tian Kuan. C'est un ordre qui se fait pour tous les joueurs actuellement connectés. La récompense est de 50. Évidemment il faut participer pour pouvoir gagner les 50. Et j'ai un ordre personnel. Qui me demande de tuer deux titans corrosifs. Évidemment d'ailleurs je vais changer la difficulté. Dangereuse. Objectif tactique. Ennemi cran avant poste. Ennemi blindé. On va se mettre en moyen pour la vidéo. Un peu plus rigolo. D'ailleurs vous savez quoi ? On va se mettre en facile. Parce que je n'ai pas envie de tomber sur une équipe qui veut faire tous les objectifs secondaires. Ça va être un peu long je pense. Donc vous avez la carte évidemment. Pour aller là, il vaut mieux commencer par le centre et remonter. Évidemment parce que là c'est... Vous voyez il n'y a pas de joueurs du tout. Il y en a 117, il y en a 70. Ils sont courageux. Là il y a 133 000 joueurs. Donc voilà. Aussi ici vous avez Erata Prime qui est complètement aux prises de l'ennemi. Fenrir 3 qui est le... Oui, Merida pas mal. Turing. Donc on va aller... 20 000, 25 000. Là il n'y a que 16 000. On va aller sur cette planète. Vous devez éloigner l'état minide de ce monde. Ah... Choisissez une opération et frappez. Ok. Là vous avez cette mission où il y a un joueur sur quatre. Alors je ne suis pas sûr à quoi correspond ça. Un sur quatre. Je ne sais pas. Est-ce que c'est un joueur ? Un truc. Je n'en sais rien. Vous voyez donc il y a forcément du monde. Et là par exemple. Opération pacificatrice. Éliminer tous les obstacles qui se donneraient sur le chemin de la paix. Euh... Mission de... Bonus de mission réussie. Deux. Alors je ne sais pas ce que ça vaut. Je ne sais pas combien de temps ça pourrait durer. Mais écoutez. On va essayer. On va lancer ça. Planter un drapeau de la super terre. Symboles irréfutables. Ouais ça m'a l'air long. Euh... On a ça. Planter un drapeau. Ouais. Bon moi je ne sais pas que je ne veux pas planter le drapeau les gars. Mais... Éliminer tous les obstacles. Éliminer tous les obstacles. Alors ça c'est chiant parce que... Voilà il faut zoomer. Une capsule de secours en contenant des données précises s'écraser dans la région. On va faire ça. On va tenter de faire ça. Donc voilà. Voilà. Donc là ça me dit que mon Hellpod est prêt. Le vaisseau tourne à une vitesse pôle. Je n'avais jamais fait attention. Et là ça me propose de rentrer dans un Hellpod. Pour attaquer. Ah ouais. J'avais... Ça c'est la... J'avais pas vu. Franchement j'avais pas vu. Oh là là. C'était beau. Hop. Et on rentre dans le Hellpod. Pour partir. C'est trop classe. Et maintenant. Ça me demande donc. Où je veux... Euh... Atterrir. A peu près. Donc là c'est l'objectif de mission. Et là c'est la zone de destruction. Parce qu'il faut s'extraire. Et on va... On va commencer ici. Voilà. Maintenant. Donc là j'ai tous les autres équipes. Quand je prends une mission. Il n'y a personne actuellement. En-dessous. Enfin comme j'ai fait ça. Ben voilà. Je vais prendre. Mes stratagèmes. D'ailleurs je peux même prendre celui-là. Si je le souhaite. Et je fais préparer. Alors je vais être tout seul. Potentiellement un joueur peut me rejoindre. Potentiellement j'aurais pu faire. La touche R. Partie rapide. Pour rejoindre d'autres personnes. Le chargement fait laguer un peu le jeu. Ne vous inquiétez pas. C'est normal. Ça me le fait à chaque fois. Je ne m'inquiète pas. Moi de mon côté personnellement. Je trouve la musique. Et l'ambiance sonore magnifique. J'ai l'impression de regarder Starship Troopers. Je vous jure. Faut que je me refasse ce film. Ce film c'est une pépiche. Je regardais ça quand j'étais gamin. Alors à l'époque le film était déjà interdit au moins de 12 ans. Je regardais ça. Moi j'avais 8 ans. J'étais un gros fan du film. Hop on va se décaler. Même mon petit frère le regardait. Alors qu'il n'avait pas l'âge non plus. Voilà. Donc là on est sur la mission. Comme vous pouvez le voir en haut à droite. J'ai un temps limité. Avant que mon vaisseau se barre. Et me laisse tomber. Avec la touche Tab je peux afficher une mini carte. Avec le clic droit je peux déplacer pour voir. Là vous voyez il y a des zones ici. Et j'ai des choses qui peuvent se trouver sur la carte. Ah un canon laser. Un canon laser. Je n'ai jamais eu ça. Si je fais clic droit ça me permet de viser. Si je fais clic molette ça me permet de me retrouver là. Moi j'ai réglé de manière à ce que ça retrouve normalement la position. Donc ça c'est le flingue. Hop. Ah non ça ne le fait pas. Ok ça ne le fait pas. Je ne sais pas pourquoi j'ai dû changer. Ça me rend compte. Donc il y a des choses à trouver. Autre info vous voyez. Donc mon viser au milieu. Donc les deux traits et le point. Me disent où moi je souhaite tirer. Mais après vous avez le cercle. Qui vous montre où ça va tirer réellement. Et ça c'est très important. Parce que quand vous êtes en combat et que vous courez. Bah vous n'êtes pas du tout précis. Vous avez vu. Voilà. Donc là par exemple c'est très compliqué. Évidemment si je me mets comme ça je serai un peu plus précis. Mais. Enfin non plus ça ne casse pas trois pattes un cadard. Vous avez la touche C pour vous accroupir. La touche W pour vous mettre allongé. Directement. Et lors du combat vous êtes attaqué. Ah il faut se mettre à couvert. Vous avez la touche HALT. Pour vous mettre à couvert. Rapidement. D'ailleurs il y a encore un truc ici. Hop là. Échantillon. Voilà. Parfait. Ah. Transférer les données. Ah. Hop. Voilà. Par exemple. C'était ça. Qu'il voulait faire protéger pendant le transfert. Bon là il n'y a personne. Donc je pense que je vais être tranquille. Je ne vois pas d'ennemis. Donc là vous avez vu. En fait j'ai exactement fait la même chose qu'un stratagème. Je maintiens à contrôle. Je fais les flèches. Bon moi j'ai configuré sur les touches qui me permettent de me déplacer. De toute façon vous ne pouvez. Je crois que vous ne pouvez pas vous déplacer pendant ça. Et après vous lâchez contrôle. Il prépare sa grenade. Vous lancez la grenade. Et c'est parti. Bon là il n'y a pas d'ennemis en soi. Donc c'est pas grave. Euh. Ah mais je suis à l'objectif en fait. Je suis déjà à l'objectif. Mais comme il n'y a pas d'ennemis. On va aller les chercher les ennemis. Ouais. Et je ne sais pas si vous avez fait attention. Mais si je passe là par exemple, je suis ralenti. Ah voilà des ennemis. Ah oui c'est vrai que j'ai le fusil à pompe. Grenade. Et là en fait je suis arrivé à un nid d'alien. Donc il faudrait que je jette des grenades. Pour fermer les nids. Donc là par exemple, soutien aigle. Je fais ça. Hop là. Donc là, ils vont attaquer. Je jette une grenade. Les ennemis reviennent évidemment. Oh là là. Oh putain. Soulevez. Hop. Un petit steampack pour me soigner. Viens goûter à la démocratie. J'adore le personnage. Viens goûter à la démocratie. Bon évidemment, je suis avec un fusil à pompe. Donc c'est du balle par balle pour recharger. Bon je suis tout seul. Donc c'est un peu compliqué. C'est beaucoup plus marrant quand vous êtes à plusieurs. Bon le fusil à pompe est pas mal. Mais. Ah putain je recharge. Alors oui l'avantage du fusil à pompe. Mais c'est que je peux recharger. Là par exemple vous voyez. J'ai peu de munitions pour cette arme. Là j'ai peu de chargeurs. Et j'ai quasiment plus de grenades. Donc ça peut être compliqué d'avancer. Étant tout seul ça ne gêne pas. Donc je peux faire un sac de ravitaillement. C'est le troisième. Hop. Je fais ça. Je lance ma grenade. Donc là ça arrive. Evidemment ne pas se mettre dessous. Pour éviter de mourir. C'est encore mieux. Voilà. Le vaisseau a lancé le pod. Ça arrive. Et c'est impressionnant quand ça arrive. Honnêtement. Je kiffe. Oh. Alors le fusil à pompe. Ouais. Je l'avais pris pour une arme. De. 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 Comment dire. Pour être content des proches. Mais je vois que ça attaque quand même assez loin. Oh là là. C'est énorme. Ah ouais je kiffe. J'ai fait la touche F. Ah non j'ai perdu le chargeur je crois. Je ne sais pas. Et ça je n'ai pas testé ça. Attendez on va tester. On va aller vers ça. Est-ce qu'il y a un nid pas loin. Ah ouais il y a des gros nids. Alors on va peut-être plutôt aller par là. Ouais. On va aller voir ça vite fait. Ah. Évidemment il y a des petites bestioles là. Ouais on va se les faire. Ouais j'ai ajouté un chargeur. C'est pas bien. D'ailleurs je vois qu'il y a un nid qui est encore ouvert. On va se reprendre le fusil à pompe. On va pas prendre de risque. Il y en a un qui sort au même moment. Voilà. Un nid en moins. Alors lui il est blindé par exemple devant. Voilà. C'est pas la peine que je lui tire devant. Hop. Tiens prends ça. Le goût de la liberté. J'adore comment il dit ça. Ouais c'est un peu con des fois il se casse la gueule. Allez. Oh c'était quoi ça ? Je suis ralenti. Ah il y a des séismes. Ouais. Alors par contre il faut que je change la touche pour lancer les grenades. Parce que euh... Ouais. Et j'ai pas testé l'arme que je voulais tester d'ailleurs. Ah ah ah. Regardez on va tester là. Oh 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 oh. Ouais. On va se le garder ça pour l'extraction. A mon avis je vais en avoir besoin. Donc hop on va remonter tranquillement Euh... A ma zone où j'avais fait apparaître les munitions. Parce que bah évidemment j'en ai utilisé. Je n'ai plus de grenades. C'est un peu pratique d'en avoir en plus des grenades. Toujours avoir des grenades sur soi. Moi j'adore les grenades. J'aime bien balancer les grenades. Et d'abord vous avez une barre. Je sais pas si vous avez fait attention. De dessous. Une barre d'endurance. Et là en fait vous voyez. Quand je mets la carte à gauche au dessus des munitions. Vous avez Quelque chose qui me dit chaleur intense. Ça veut dire qu'en fait il fait très chaud. Et qu'à cause de ça. En fait je ne vais Perdre mon endurance plus rapidement. Donc c'est très important aussi. Les impacts Sur la planète. Ouais. Alors je bouffe le pistolet. Parce que C'est des petits. Voilà. C'est des petits on s'en fout. Et c'est surtout que Comme ça ça me fait économiser mes munitions. Par contre je vois qu'il y a deux nids. De chaque côté. Et pas... Alors deux nids. Et pas deux nids. Il n'y a personne. J'ai trouvé quelque chose. Ouais c'est drôle. Je sais. Et le nombre de stratagèmes Si je ne dis pas de bêtises Sont limités. Outre à parler Ah des super crédits par exemple. Voilà comment on gagne des super crédits. C'est... Voilà. Et c'est comme ça Je les ai gagnés la première fois. Parce que j'ai fait une première mission J'avais réussi à la faire Vraiment tout seul. Tout seul. Franchement ça s'est fait assez bien. J'avais pas fait Tous les objectifs Qui merd. Vous pouvez commencer l'extraction Dès que possible. Oui 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 oui. Ah on peut pas détruire ça. Juste penser. Chargeur vide. Allez explose. Là c'est parce que Là c'est parce que j'ai un nid pas loin non ? Je pense. Ouais. C'est ça. En fait j'ai un nid qui est pas très loin. Par contre j'ai plus de grenades Ça va être compliqué. Bon ce qu'on va faire On va se rendre A l'objectif D'extraction Hop on va aller faire ça vite Et je vais vous montrer Donc d'autres stratagèmes Comme la tourelle par exemple Qui se joue Franchement pas grand chose à faire C'est juste Voilà faut rester un minimum stratégique Bon après j'ai pas grand chose De plus à vous dire sur le jeu Voilà vous avez plein en fait Vous avez des choses qui sont pas affichées sur la carte A vous de les trouver Pour gagner un maximum de points à la sortie Vous allez voir il y a un récap Je vais vous faire un petit point dessus Hop Donc là par exemple Je vois que ça c'est ici Là ils peuvent monter Là ils peuvent monter Ici ils peuvent monter à deux ombres Donc ça on va faire On va poser la sentinelle tout de suite Donc pas au Hop Je jette ma grenade Ça va mettre Voilà quelques secondes d'arrivée Et vous allez voir Il n'y a pas grand chose à faire Il reste 30 minutes pour faire la mission Évidemment j'ai tout le temps Et ma sentinelle est en train de se recharger Ça tombe bien Elle a déjà trouvé des ennemis On va se prendre Un petit stack de ravitaillement On va mettre ici Au cas où Et on va activer L'appel Pour L'évacuation Ah La tourelle N'a plus de munitions déjà C'est ça la démocratie Hop Toi là bas Je t'ai vu Je me mettais trop loin On va voir si on peut trouver Des petites grenades là Déjà on va prendre des munitions Ok j'ai pas de grenades Est-ce que toi tu veux bien me donner des grenades Ouais alors tu vas te calmer direct Alors par contre des fois Il feint la mort des ennemis C'est assez chiant Tiens Prends ça Putain elle a rebondi la grenade Ah 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 l'horreur Par contre je n'ai toujours pas Ouais non je n'ai toujours pas ma tourelle Je les entends On se calme Euh aigle Quoi ? Il a pas fini ? Alors vous aimez le goût de la liberté Il est pas pris ? Bâtard Une minute ok ça marche Bon ça va ça se fait ça se fait Tout seul ça se fait bien franchement Oh putain J'ai bien fait d'aller regarder Eux ils sont gros un peu Bien goûter à la démocratie Ok Prends ça Hop Petit plongeon Petit steampack Ah plus de médition Il faut je recharge Ok une grenade Ah vous voyez Comme je bouge beaucoup Ah Une grenade pour vous les gars Ah t'es pas mort Arrivée dans 10 secondes Bâtard Ok Vous voulez jouer On va jouer Ok L'arme elle a chauffé Donc le vaisseau arrive Il est là Il me protège Il m'aide Donc là on est à peu près safe Et maintenant On cherche pas à comprendre On l'a appelé C'est pour partir On se casse Ah oui En plus il y a des gros gros qui arrivent Ah gros gros Comme j'aime bien le dire Voilà Donc ça c'était une mission En facile Niveau 2 Tout seul Vous avez vu déjà C'est un peu le foutoir je trouve En fait c'est les stratagèmes Je les connais pas encore par coeur Et forcément je les cherche dans la liste Pour les trouver Donc forcément étant tout seul Il faudrait que je arrive à me mettre à l'abri Donc maintenant Petit récap J'ai fait l'objectif principal Il y en avait qu'un Et d'ailleurs Ça ne m'a ok J'ai même pas eu le temps de voir En gros vous avez le listing De tout ce que vous pouvez faire sur la planète Objectif principal Objectif secondaire Objectif même tertiaire je crois Et ça vous liste tout Vous avez le temps restant Sur la mission Et vous avez Le nombre de Hell Divers Qui ont été extraits S'il y a des Hell Divers Qui n'ont pas été extraits Pour une raison X ou Y Par exemple Ils sont morts trop souvent Vous n'avez plus de renfort disponible Ça fait des points en moins C'est même un pourcentage Je crois C'est 25% par Hell Divers manquant Un quart Comme vous pouvez jouer jusqu'à 4 C'est un quart Et voilà De retour sur le vaisseau Petite pause de la victoire Et on a un petit récap sur les stats Alors c'est intéressant Regardez quand on joue à plusieurs Et pour rigoler par exemple Bon après là c'est intéressant J'ai 81 de précision Je suis pas si mauvais que ça Je pensais que j'étais beaucoup plus mauvais J'ai tiré 216 coups J'en ai réussi que 175 Je pourrais voir le ratio que ça fait Ça vous dérange pas qu'on le calcule Tiens Rapidement Attendez On va le faire ensemble Donc 216, 175 Donc je fais 175 divisé par 216 Et ça je le multiplie par 100 Et bien oui C'est exactement la précision J'ai rien dit J'ai dit n'importe quoi J'ai utilisé 2 Steam 3 enchantillons récupérés Donc c'est les fameux indicateurs Que vous avez ici 4 Stades à jamais utilisé Et j'ai parcouru 2 kilos Maintenant je retourne au vaisseau Et je peux enchaîner sur une mission Et c'est pas ce qu'on va faire Parce que c'est une découverte Donc je voudrais évidemment Ne pas faire durer la vidéo trop longtemps Juste Je vous disais Il y a 2 types d'ennemis J'en ai parlé très vaguement Donc ici vous avez vu J'en ai même pas Enfin j'en ai parlé J'ai survolé vraiment le truc C'est tout Donc les Terminides Les aliens Les automatons Voilà Chacun est de son côté Et là vous avez donc La fameuse mission de Tian Kuan Qu'il faudrait faire 50% On en a 2 jours et 23 heures Et ce que j'adore dans le jeu Moi ce que j'avais peur C'est que je me dise Oui Quand les joueurs ont Tout débloqué Qu'est-ce qu'il se passe Et en fait Il y a 2 jours Quand je me suis connecté C'était pas du tout comme ça C'est ouf C'est oufissime Si vous voulez aller dans un autre secteur Ah oui d'accord Là par exemple Il y a tout ça Ça c'est fait en fait C'est vraiment Tian Kuan Qui pose problème Donc je peux prendre Tian Kuan Éliminer tous les obstacles Donc là Et le diver Donc à mon avis C'est ça qu'il faut faire Opération pacificatrice Donc il suffit de la sélectionner Nous pensons que l'antenne Une transmission D'une communication Automaton Se trouve dans cette zone Donc imaginons par exemple Je me mets en Ah je peux pas changer la difficulté Donc là je suis en facile Et là vous avez un sceau Essai Je vous montre quand même A quoi ça ressemble Voilà C'est joli C'est basique Tout simplement Donc en plus C'est un chargement Qui est agréable Je trouve à regarder Franchement moi J'ai trouvé ça sympathique Bon maintenant Qu'il y a le pot de son prix Je ne sais pas comment je vais faire Mais bon c'est pas grave On va lancer Je vais lancer la mission Mais on va se laisser là dessus Voilà c'est un jeu Qui est Honnêtement Je n'osais pas du tout Y aller au début Je me suis dit C'est du multi et tout Peut être chiant D'ailleurs je vois que Danger présence ennemie Spéciale Ah point de largage Invalide Donc là il y a des présences ennemie Par exemple On va se larguer Tiens Par là on va aller voir Les ennemis là bas En premier Enfin je vais aller voir Les ennemis là bas En premier On va faire Tac 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 Hop C'est parti Je vous laisse sur la cinématique Pendant ce temps là J'en profite pour faire Ma petite outreau Comme d'habitude Comme d'habitude Je viens de le dire Je vous invite à lâcher Un petit pouce j'aime Sous la vidéo Si vous avez aimé A vous abonner à la chaîne Et activer la cloche des notifications Pour ne pas louper les futures sorties Quelles qu'elles soient Que ce soit une découverte Ou un lesplay Le son de jeu est extrêmement fort D'ailleurs je viens de me rendre compte Et vous pouvez aussi Pour aider le référencement Partager la vidéo Sur les réseaux sociaux Ça me ferait extrêmement plaisir Que vous le fassiez Vous pouvez bien évidemment Me retrouver sur les réseaux sociaux Que vous voyez défiler Sous vos EZBI A l'écran Évidemment Vous avez aussi tous les liens Dans la description Surtout le plus important C'est le lien Linktree N'hésitez pas D'aller le checker Et le mettre Dans votre marque page Navigateur Pour garder tous les liens Évidemment Vous n'avez pas que les réseaux sociaux Vous avez aussi Les liens vers Donc ma playlist Spotify Et le Discord Le lien le plus Le second lien Le plus important Autour de ma chaîne Je vous invite évidemment A ne pas louper A venir Pour si vous avez des idées A proposer En jeu Ça serait avec grand plaisir Que je les prendrais En considération Évidemment Je ne me forcerai Pas A faire des jeux Ouh Ça les suit pas du premier coup Je ne me forcerai pas A faire des jeux Que je Qui ne m'intéresse pas Évidemment Mais Si vous proposez Je prendrai en considération Vos propositions Évidemment Oh Allez Sur ce Moi je vous laisse J'espère que vous avez apprécié Comme d'habitude Je vous souhaite Une bonne matinée Une bonne après-midi Une bonne soirée Une bonne nuit Ça dépend à quelle heure Regardez cette vidéo Mais de manière générale Je vous souhaite Une excellente journée Je vous fais des bisous Et je vous dis à la prochaine Ciao tout le monde